Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Hier, 25 mai, c'était la journée de l'Afrique, Africa Day. Mais alors que nous sommes toujours pronds à célébrer n'importe laquelle des fêtes que les autres créent, nous sommes trop souvent dans l'ignorance la plus complète en ce qui concerne les dates qui devraient avoir une signification pour nous. Et quand je dis nous, au-delà des populations, je m'adresse particulièrement aux animateurs de l'Union africaine et à ceux de la vie politique et sociale des pays membres qui semblent patauger dans l'obscurantisme le plus complet. Alors aujourd'hui, on va parler de nous, de ce qui nous caractérise et de ce à quoi nous devrions prêter attention. Être africain, ça veut dire quoi ? La semaine passée, à Abidjan, des gens se sont mis à pourchasser des Nigériens. Les blessants, tuant l'un d'entre eux, détruisant leurs biens, parce qu'ils étaient à Ossa. Ce genre de déplorable scène de chasse à l'homme, dans ce cas suite à une fake news, n'est pas l'apanage des Ivoiriens. On les a aussi vus se passer entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda, entre les Malinquais et les Peuls en Guinée, au Nigeria, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Soudan, au Kenya, en Algérie, au Burkina, au Mali, en Centrafrique, partout sur le continent, des frères se déchirent pour des raisons plus bancales les unes que les autres. Pourtant, quand nous sommes à l'église, en train d'adorer un Jésus venu de Palestine, on ne voit pas que c'est étranger. Quand nous sommes dans les mosquées, en train de prier des préceptes venus des déserts d'Arabie, on ne voit pas que c'est étranger. Quand on se sape dans des fringues venues des États-Unis, de Hollande, de France ou de Chine, on ne voit pas que c'est étranger. Quand on s'achète des voitures venues d'Allemagne, du Japon ou de Corée, on ne voit pas que c'est étranger. C'est quand vous voyez vos propres frères, baptisés par d'autres d'un nom différent du vôtre, c'est là que vous voyez l'étranger. Des gens, dans l'incapacité de se promouvoir eux-mêmes, n'ont rien de mieux à faire que de se retourner les uns contre les autres pour se faire du mal. Les Français nous violentent, nous pillent depuis des siècles ici en Afrique. On ne vous voit pas aller brûler leur business ou bien les chicoter. Des Libanais maltraitent tous les jours nos sœurs qui travaillent chez eux, mais jamais on ne vous voit aller les frapper. Mais quand c'est votre frère africain, c'est là où vous savez gonfler les narines et distribuer la mort et les coups. Admettez que c'est un peu décourageant, n'est-ce pas ? C'est ce que le philosophe allemand Nietzsche appelait la méchanceté du rachitique, pour décrire des individus qui sont tellement impuissants, pauvres, laids, tellement bêtes, tellement petits, qu'ils ne trouvent rien de mieux à faire que de chercher des gens qui leur ressemblent pour les tabasser, se bagarrer avec eux. Mais dès qu'ils croisent la route d'un puissant, ils vont pleurnicher sur son épaule pour se faire valoir. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons être, ce que nous voulons donner comme image ? Est-ce que vous savez que les attributs que vous revendiquez fièrement pour vous attaquer entre vous, pour nuire les uns aux autres, ce sont des symboles de la division décidée par d'autres ? En novembre 1884, un groupe de colons s'est réuni à Berlin à l'initiative du chancelier allemand de l'époque, Otto von Bismarck. Ils se sont dit, plutôt que de nous faire la guerre à cause de ces nègres, mettons-nous d'accord autour de cette table, en profitant du bon vin, de la bière, de la bouffe, pour nous partager l'Afrique. Il y avait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède-Norvège. 14 pays. Aucun Africain n'était présent ni représenté. Des types se sont assis, ont discuté pendant trois mois pour arriver à un accord entre eux, comment se partager notre continent. Et ne vous y trompez pas, hier en 1885, comme aujourd'hui au sein de l'Union Européenne, ils ne se feront plus jamais de palabres au sujet de l'Afrique. Comme me l'a d'ailleurs dit un parlementaire allemand au Bundestag à Berlin en 2017, lorsque je suis allée parler de la réalité des relations France-Afrique au Parlement allemand avec le professeur Koulibaly. Je cite, « Vous avez raison, je le sais, nous le savons, mais voyez-vous, l'Afrique n'est pas suffisamment importante pour que nous fassions des histoires à la France à cause de cela. Nous préférons nous entendre avec notre voisin. » Fin de citation. Ça avait le mérite d'être clair. Vous comprendrez donc pourquoi la France a été tellement outrée lorsqu'un gouvernement italien est venu casser cette belle entente européenne en dénonçant vertement la colonisation monétaire de la France en Afrique. Mais ce qui avait justifié cette sortie n'est pas l'amour de Di Maio pour les Africains, mais plutôt le fait d'avoir reconnu que le franc CFA et la pauvreté et le chômage qui l'induit sont les principales causes des migrations vers l'Italie. Mais le désaccord a été oublié et les choses sont très vite rentrées dans l'ordre dès que Salvini, Di Maio et compagnie ont quitté le gouvernement. Eux savent s'unir, nous pas. Les gars ont fini de se partager notre continent. Ils sont venus chez nous. Ils ont commencé à nous trier, à nous diviser, à nous donner des noms, à nous traiter comme du bétail, comme des animaux. « Vous là, on va vous appeler comme ci. Vous là, on va vous appeler comme ça. Vous, vous êtes au-dessus. Vous, vous êtes en dessous. » Et depuis des décennies, on prend ces classifications dégradantes et au lieu de les jeter en brousse, on les brandit fièrement comme si c'était des trophées et on se fait du mal et on se méprise les uns les autres à cause d'elles. « Toi, tu es Dioula. Toi, tu es Boussoumani. Côtier, forestier, musulman, chrétien, anglophone, francophone, ivoirien, nigérien, congolais, rwandais, sud-africain, zimbabouéen, marocain, algérien. Vous vous détestez à propos de choses que vous n'avez pas décidées. La décolonisation mentale est encore devant nous, on dirait. Chaque fois que vous agressez ou vous insultez un Africain en le qualifiant d'étranger, vous validez le partage colonial de l'Afrique. Aucun Africain n'est étranger où que ce soit en Afrique. Les étrangers en Afrique, là, ce sont les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Arabes, les Australiens, les Néo-Zélandais. Et eux, ils sont étrangers. Mais eux tous s'entendent entre eux pour nous dominer. Et nous, nous nous battons entre nous pour leur faciliter la tâche. Malgré la naissance de l'organisation de l'unité africaine le 25 mai 1963, ce à quoi on assiste en Afrique, 58 ans plus tard, c'est à une compétition totalement inopérante entre des États, en lieu et place d'une coopération productive. On nous annonce régulièrement la signature de conventions, de traités, de chartes, d'accords, d'intégration et de libre-échange qui ne sont jamais ni vraiment implémentés ni suivis des faits. Monnaie commune, zéro. Monnaie unique, zéro. Passeport africain, mirage. Libre circulation des biens et des personnes, mirage. Prospérité, zéro. C'est doué. Si on avait des vrais patriotes comme président, on n'en serait pas à devoir se coltiner ces incapables et fainéants qui exacerbent la forme la plus vile de la division pour détourner l'attention de leur manque d'amour pour leur pays. Parce que si tu aimes ton pays, tu y fais des choses bien. Tu y construis des hôpitaux de qualité, des écoles dans lesquelles on enseigne notre histoire, nos valeurs, nos principes ou nos cultures et où on forme nos enfants au métier d'aujourd'hui et de demain demandés par le marché de l'emploi. Si tu aimes ton pays, tu travailles dans l'intérêt de ceux qui t'ont élu et tu leur rends compte au lieu d'aller chercher l'approbation de l'Élysée, de Washington ou de Londres matin, midi et soir. Si tu aimes ton pays, tu combats la corruption et le pillage. Tu le dotes d'institutions si solides que même si le diable arrivait au pouvoir, il lui serait impossible de faire ce qu'il veut, comme le disait si bien le temps regretté Jerry Rawlings. Mais hélas, trois fois hélas, au lieu de grandir ensemble, unis par notre histoire partagée, riches de nos diversités, pour affronter nos ennemis communs que sont la mauvaise gouvernance et la pauvreté entretenus par des nègres de maison à la solde du colon, nous préférons le statut quo. Que dis-je ? La régression. Est-ce à quoi nous sommes réduits ? Est-ce que c'est cela qui caractérise l'Africain du XXIe siècle ? L'indigence collective, le tribalisme organisé ? Vous savez, en plus de vouloir m'interdire de parler des choses de tel ou tel pays, on m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas pris la nationalité ivoirienne pendant toutes les années que j'ai passées en Côte d'Ivoire, surtout que j'étais très amie avec le président de l'époque. Mais c'est parce que ça n'a aucune importance pour moi et ça ne devrait en avoir pour personne. Les papiers qu'on appelle passeport ou carte d'identité, ce n'est pas ça qui définit votre amour pour un ou des pays. Tout comme l'alliance que certains d'entre vous portent au doigt n'est pas la preuve d'amour de et pour quelqu'un. C'est la preuve que vous êtes mariés, c'est tout. Ça ne signifie pas que votre mari ou votre épouse vous aime ou que vous, vous l'aimez. Vous êtes mariés mais vous rentrez chez vous et vous vous tapez dessus comme si vous étiez des réincarnations de tam-tam. Vous êtes mariés mais vous découchez tous les deux jours pour aller faire l'amour à quelqu'un d'autre là-bas dehors. Vous êtes mariés mais vous n'avez plus rien à vous dire ou alors que des vilaines choses. L'amour, c'est la façon complice, respectueuse, tendre, passionnée, solidaire, protectrice dont vous vous comportez l'un envers l'autre que ce soit en public quand des gens vous regardent mais aussi quand vous êtes seul à deux. C'est la même chose avec les papiers d'identité. Ils ne définissent pas l'amour que l'on a pour un pays. La preuve, certains d'entre vous n'ont pas de papiers d'identité depuis des années mais vous aimez le pays, vous travaillez, vous payez vos impôts, vous allez à l'école, vous soignez des gens, vous enseignez, vous créez de l'emploi, vous cultivez la terre, vous respectez l'environnement, vous élevez bien vos enfants, vous aimez le pays. Et puis d'autres qui ont la carte d'identité là se lèvent un matin et viennent attaquer leur propre pays, tuer leurs propres compatriotes, corrompre, voler, briser, brûler, déconstruire, être complice des exactions et des pillages que d'autres depuis l'Occident ou l'Orient fomentent contre leur territoire. Ils n'aiment pas leur pays mais ils ont papier. Afrika D, ce n'est pas porter une tenue africaine, c'est beaucoup plus que ça. J'aimerais que ma vidéo puisse susciter une réflexion en vous, des discussions chez vous. Quelle africaine, quel africain voulons-nous être ? Je vous ai déjà expliqué précédemment que les autres, ils aiment l'Afrique, ils aiment nos ressources, nos matières premières, nos terres, mais sans nous aimer, nous, les Africains. Comment pensez-vous que nous pourrons gagner cette guerre de libération, ce combat pour la conquête de la souveraineté, du progrès, du respect, si nous ne faisons pas preuve de solidarité et d'amour entre nous ? Pensez-y, qu'au-dessus qu'elle est l'Africa. Bonjour, je m'appelle Nathalie Young. May 25 est l'Afrique Day. Mais, while nous célébrons souvent les festivités que les autres font, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de la signification de certains dates qui devraient être important pour nous. Et par exemple, nous, je vous présente les exécutifs de l'Afrique de l'Union et les politiques et social leaders des membres de l'Union. So, let's talk about what it means to be African. Last week, some individuals went after Niger citizens in Abidjan, hurting them, destroying their properties, even killing one of them, just because they were houses. This kind of deplorable hatred and manhunt scene are not the appanage of Ivorians. We've seen it before, between Hutus and Tutsis in Rwanda, or in South Africa, Guinea, Nigeria, Cameroon, Sudan, Kenya, Algeria, Mali, Burkina. All over the continent, brothers are tearing each other apart for lousy reasons. Yet, when we go to church to worship a Jesus coming from Palestine, we don't see the foreigner. When we go to mosques, praying precepts coming from the deserts of Arabia, we don't see the foreigner. When we wear clothes coming from the US, France, Holland and China, we don't see the foreigner. When we drive cars coming from Germany, Japan or Korea, we don't see the foreigner. It's only when we see our own brothers and sisters, baptized by others with a name different from ours, that we see the foreigners. The Westerners are stealing and mistreating us since centuries in Africa. But you don't burn their businesses or hit them. Some Lebanese are brutalizing our sisters working in their houses. But you never retaliate. You are only quick to kill and punch when the target is your African brother. People, unable to promote themselves, are harming each other. Is this really what we want to be, what we want to portray? Do you know that the attributes you proudly claim to attack each other are the symbols of division decided by others? A group of settlers met November 1884 in Berlin on the initiative of the then-German Chancellor, Otto von Bismarck. They said, Rather than fighting each other over those Negroes, let's get together around this table to share Africa among ourselves. There were Germany, Austria-Hungary, Belgium, Denmark, the Ottoman Empire, Spain, the USA, France, Great Britain, Italy, the Netherlands, Portugal, Russia, and Sweden, Norway. 14 countries. No African was present or represented. So some white guys sat down and talked for three months to reach an agreement on how to divide our continent. And make no mistake, yesterday in 1885 in Berlin, as now in the EU, they will never fight again about Africa. They can unite. We don't. So they came and they started to sort us out, to treat us like cattle, like animals, to divide us, to name us. You over there, you are Kwame, but you are Ghanaian. You over there, you are also Kwame, but you are Ivorian. You are Bameleke, you are Basa. You are good, you are bad. And for decades, we've taken those degrading classifications and instead of throwing them in the bush, we proudly wave them like they are trophies and we hurt and despise each other because of them. You hate each other for things you didn't even decide. Free yourself from mental slavery, folks. Every time you attack or insult an African calling him a stranger, you validate the colonial partition of Africa. No African is a foreigner anywhere in Africa. The foreigners in Africa are the Europeans, the Americans, the Arabs, the Asians, the Australians. They all agree among themselves to dominate us and we fight among ourselves to make it easier for them. Tiresome. Despite the birth of the Organization of African Unity on May 25, 1963, we still see a totally ineffective competition between the African states instead of a productive cooperation. Regularly, they sign integration and free trade conventions, charters, treaties, agreements that are never really implemented. Common currency, single currency, African passport, free movement of goods and people, prosperity, all of this never really becomes a reality. If we had real patriots as president, we wouldn't have to stick to those incapable and lazy heads of state who exacerbate the ugliest form of division to distract attention from their lack of love for their country. Because when you love your country, you do good things there. You build quality hospital. You build schools where our history, our values, our principle, our cultures are taught to our kids and where we train our children for the jobs of today and tomorrow or demanded by the job market. If you love your country, you work in the interest of those who elected you and you are accountable to them instead of seeking approval from Paris, Washington and London. If you love your country, you fight corruption and plunder. You endow it with institutions so strong, so solid, that even if the devil came to power, it would be impossible for him to do what he wants, as the much-missed Jerry Rawlings said. Alas, instead of growing together, united by our shared history, rich in our diversity, to confront our common enemies, which are bad governance and poverty, maintained by house Negroes in the pay of the colonial powers, we prefer the status quo. Is this what characterized the African in the 21st century? Collective indigence and organized tribalism? You'll need to learn that identity papers don't define your love for a country, just like a wedding ring doesn't define the love for a person. It's just a proof that you are married, nothing more, nothing less. You can be married and punch each other every day, have an affair with someone else outside, never speak or say nice things to one another. That ain't love. Love is the respectful, tender, passionate, supportive, protective way you behave towards each other, whether in public when people are looking at you, but also when it's just the two of you. Same applies with ID papers and nationalities. Some of you don't have an ID, or a passport, but you love the country. You work, you pay taxes, you go to school, you heal people, you teach, you create jobs, you cultivate the land, you respect the environment, you educate your kids, you love the country. And then others who have their ID cards attack their own country, kill their own compatriots, bribe, steal, destroy, accomplice it in the atrocities and looting that the West or East foment against their territories. They don't love their countries, but they have the nationality. Africa Day isn't about wearing a nice African attire. It's about thinking about which African we want to be. It's about reflecting over the fact that Europe, Asia, America, they love our resources, our raw materials, our land, but without loving us Africans. So how do you think we will be able to win this war of liberation, this fight for the conquest of sovereignty, of progress, of respect, if we don't show solidarity and love among ourselves? Think about it. Ko si si ke Lely Africa.